Ce tutoriel de service détaillé vous guidera tout au long de l'enlèvement et de l'installation du module PWM Turbocord de Danfoss. Les précautions de sécurité doivent être observées pendant l'installation, le démarrage et le service du compresseur du fait de la présence de dangers posés par la tension et la pression. Seul le personnel qualifié et formé est autorisé à installer et démarrer les compresseurs Turbocord de Danfoss ainsi qu'en assurer le service. Avant d'exécuter toute procédure de service sur un compresseur Turbocord de Danfoss, vous devez isoler l'alimentation électrique. Coupez l'alimentation secteur du compresseur et verrouillez et étiquetez le sectionneur du secteur. Isolez l'alimentation du compresseur et attendez que les LED du backplane s'éteignent. Sortez soigneusement le module Serial Driver bien droit du backplane. Sortez soigneusement le BMCC bien droit du connecteur du backplane. Desserrez les fixations qui retiennent les clips de retenue sur les connecteurs du PWM avant et arrière. Si le PWM présente des connecteurs Molex, il vous suffit de débrancher le connecteur Molex du clip du câble d'alimentation électrique de roulement. Débranchez les connecteurs femelles du PWM des paliers magnétiques avant et arrière. Assurez-vous de noter l'orientation des deux connecteurs pour assurer qu'ils sont réinstallés de la même manière. Dévissez les fixations sous le PWM qui bloquent le dissipateur thermique sur le boîtier du compresseur. Sortez le module PWM bien droit du backplane. Vérifiez que la vis de masse en bas à droite du backplane est serrée avant de remplacer le PWM. Assurez-vous qu'une patte thermique est appliquée sur la surface de contact du dissipateur thermique de PWM. Alignez le dissipateur thermique du PWM sur les deux tiges de guidage dans le boîtier principal du compresseur. Insérez le PWM dans le connecteur G1 du backplane. Bloquez le dissipateur thermique du PWM sur le boîtier principal du compresseur par trois fixations. Serrez à 4 Nm ou 35 Lp. Assurez-vous que le dissipateur thermique du PWM est fermement positionné contre le boîtier principal du compresseur. Branchez les deux connecteurs femelles du PWM sur connecteurs mâles des paliers avant et arrière dans la bonne orientation et bloquez les clips de retenue sur les connecteurs. Serrez à 4 Nm ou 35 Lp. Si le PWM présente des connecteurs Molex, il vous suffit de brancher le connecteur Molex sur le clip du câble d'alimentation de roulement. Réinstallez le BMCC. Réinstallez le module Serial Driver. Inspectez toutes les connexions. Réinstallez le couvercle côté service. Ceci conclut la présentation sur l'enlèvement et l'installation du module PWM Turbocor de Danfoss. Pour plus d'informations sur les produits Turbocor de Danfoss et sur la documentation de service de ces produits, veuillez nous rendre visite en ligne sur turbocor.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com